Ça représente les bornes de la pompe de l'honneur. Mais quand c'est le dernier branchement ici, on doit brancher le variateur de vitesse à la terre. Ce branchement ici à la terre est très important. Si on ne peut pas négliger, malheureusement, les installateurs ne sont pas branchés sur le variateur de vitesse à la terre. Il y a aussi l'installation de l'honneur qui est branchée avec le panneau, la pompe qui est de l'honneur, mais qui est de l'honneur. Le constructeur de la bombe est mise à la terre, déjà pour la protection de l'honneur, pour la protection de l'honneur, le coffret est métallique ou il y a le carcasse de l'honneur, donc c'est pour la protection de l'honneur. Deux, c'est pour la protection des composants électroniques qui sont à l'intérieur du variateur. C'est-à-dire que la terre est un des parasites, un des courants parasites électroniques sur la carte de la puissance du variateur. Mais dans la terre, ce sont les courants parasites qui sont à l'intérieur du variateur. Ce sont les transistors de puissance d'Yélo, les MOSFET de puissance d'Yélo, les IGPT qui sont à l'honneur. Donc ils sont endommagés partiellement, progressivement, malheureusement, que la carte de puissance d'Yélo à C, elle lâche. Si vous mettez une bonne terre, il y a des conditions et des normes pour mettre en place une bonne terre, et que vous la branchez le variateur d'Yélo, vous êtes à la fois en train de protéger les personnes contre les chocs électriques, et vous êtes en train de protéger le circuit électronique de le variateur d'Yélo comme lui-même. Rabin Choufou, on va voir les images, les photos de Rabin Choufou, les installations, comment on réalise la terre et comment on la branche avec le variateur, avec le coffret métallique, avec le parafoudre.